bonjour c'est un plaisir de vous voir encore avec cette vidéo voilà je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez réaliser un coin parfait entre deux couleurs différentes si vous devez peindre donc chez vous donc facilement je vais vous montrer les outils qu'il vous faut et alors comment le réaliser bonjour à tous voilà donc comme je vous ai dit dans l'intro donc pour faire un coin parfait entre deux couleurs différentes donc ici nous avons un bleu à gauche et nous allons faire un coin d'une autre couleur il va vous falloir donc des outils comme un pistolet à silicone pour mettre l'élastophile dans le coin il va vous falloir du tape ou de la bande cache à forte adhérence pour le sol et alors celle ci vous pouvez employer c'est de la tape à basse adhérence pour mettre sur votre couleur déjà donc appliquée donc également votre pinceau et votre rouleau et votre peinture donc on va faire ça étape par étape je me pose je vous reprends de suite voilà donc j'ai mis mon tête dans le coin du mur déjà coloré et alors au sol le tape à forte adhérence donc pour protéger le sol alors maintenant je vais effectuer le jouet d'élastophile je vous montre comment l'appliquer comment le racler donc de suite voilà maintenant nous allons donc appliquer l'élastophile donc dans le coin si vous voulez avoir un beau coin il faut absolument mettre de l'élastophile il va empêcher la peinture de passer en fait sur l'autre couleur il va reboucher c'est c'est très important voilà et alors vous allez racler votre élastophile moi je ne mouille pas j'emploie un morceau de bois certains à peintre emploie également l'éponge vous faites des petites quantités oui vraiment si vous n'avez pas l'habitude que vous êtes débutant 10 cm à la fois et vous raclez dans votre récipient de votre sceau même sur un carton une fois raclée alors vous passez votre main pour le surplus sans mouiller donc cela va bien étaler voilà et l'élastophile alors on ne bouge pas le tape donc la première chose donc maintenant à faire c'est prendre votre pinceau avec votre couleur et on va faire d'abord le coin donc je me pose là après à l'aide de petits rouleaux d'abord pour aller dans les coins après votre pinceau vous faites 10 cm dans les coins dans les coins donc voilà et alors également le bas 10 cm alors ça petit rouleau les pêtres l'appellent souvent pâte de lapin parce que ça ressemble à une pâte de lapin voilà donc d'abord le pinceau après le petit rouleau et alors vous pouvez prendre le grand rouleau pour faire la grande surface donc c'est ce que nous allons faire voilà et après à l'aide du grand rouleau vous terminez donc votre mur de bas à haut peut-être qu'une couche ça certainement qu'une couche ne suffira pas il faudra certainement remettre une autre couche de gauche à droite et alors vous allez rejoindre la petite découpe des 10 cm que vous avez fait une fois votre mur peint n'attendez pas trop longtemps pour bouger le tape si vous avez une grande grande surface à faire il faut absolument faire votre découpe à gauche où il y a l'élastophile et évidemment retirer le tape avec l'élastophile sinon ça va sécher donc je vous reprends de suite voilà et alors nous allons dérouler tout doucement tout doucement donc je me rapprocher votre coin donc tout doucement vous voyez le tape mauve n'a pas adhéré voilà et alors si vous avez fait des petites tâches vous prenez une petite éponge et alors voilà vous essuyez toutes petites tâches de peinture voilà comme ça vous avez un coin donc parfait grâce à votre élastophile si vous aimez les vidéos que je fais n'hésitez pas à faire des commentaires des propositions et surtout à cliquer et vous abonner donc cliquer en bas sur le petit pouce bleu et alors on se revoit à la prochaine vidéo à bientôt